Et salut à tous c'est Hector, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve parce qu'on a enfin cette fois-ci des explications sur la résistance et la précision sur les mobs, donc ça c'est un document officiel qui nous récape un petit peu comment ça va fonctionner et c'est bien de le savoir, comme ça maintenant c'est officiel, on sait exactement comment ça va marcher. Donc première explication, il y a trois types de résultats qu'on peut obtenir lorsqu'on essaie d'appliquer un debuff, il y a le premier cas à gauche c'est lorsqu'on applique le debuff, donc on voit bien Elik a pris le HP Burning sur lui, le deuxième il a été résisté, le HP Burning ça veut dire qu'il a tenté d'être appliqué, mais par contre le calcul précision contre résistance est rentré en compte et donc le mob a résisté. Et enfin le dernier c'est le statut note, c'est à dire que le personnage n'a pas réussi à appliquer, à tenter d'appliquer le skill, donc ça c'est en fonction du pourcentage de chance que vous avez sur le skill d'appliquer le skill, le debuff. Donc si on regarde un peu plus bas, ici on a des explications, alors le premier la précision rentre dans le calcul avec la chance d'appliquer le debuff du skill et c'est pourquoi on retrouve Nazael en arène, même s'il a que 40% de chance sur son skill de venir freeze les ennemis, c'est pourquoi on le retrouve quasiment à freeze tous les ennemis en permanence, parce que tout le monde le joue avec énormément de précision actuellement en arène. Donc c'est précisé juste après que la précision justement, les coups à effet, ça augmente les chances de base du skill de poser les debuffs. Et donc il donne un exemple avec Norma par exemple, et c'est bien d'ailleurs qu'il précise avec Norma, comme ça on sait que ça fonctionne, je l'avais testé mais elle n'avait pas suffisamment de précision pour que ça fasse la différence contre le boss tour 28 pour retirer son bouclier. J'avais 80% de chance mais du coup ça devait faire quand même que 40% de chance d'appliquer et donc ça ne marchait pas très très bien. Donc il faut énormément de précision sur elle pour essayer systématiquement de retirer le buff du boss. Donc bref, en tout cas ça fonctionne avec Norma et ils disent qu'elle a 40% de chance de retirer le buff ennemi avec son skill 1 et si on lui donne plus de coups à effet, et bien elle aura beaucoup plus de chance de retirer le buff. Donc si jamais vous voulez y aller sur la tour 28 ou 24 avec Norma, le 28 il a 76% de chance de résister je crois, donc il lui faudra 100 pounds, je ne suis pas sûr que c'est un effet qui se résiste en fait. Je crois que si c'est juste basé sur l'application ici, je vais vous montrer une image ici du calcul. Voilà si je vous montre ça, hop, c'est comme ça que ça fonctionne. En gros on a la chance d'appliquer le skill ici, le debuff avec le skill donc c'est 70%, admettons Norma elle aurait 40% ici et il faut le multiplier par un coefficient qui est obtenu en faisant ce calcul. Donc précision moins résistance divisé par 100 et le tout plus 1 et ça nous donne un coefficient, vous multipliez le coût, la chance que vous avez avec le skill d'appliquer le debuff par ce coefficient et ça vous donne le pourcentage de chance d'appliquer le debuff. Et donc c'est pareil avec Norma, vous allez faire le calcul 40% ici, 40 fois le résultat que vous avez ici et vous allez avoir la chance d'activer. Donc par exemple le cas a été donné avec Nazahel, donc s'il a 40% de chance d'activer le freeze sur tout le monde, donc s'il a 150% de précision de coût à effet, il aura 100% de chance de tenter d'appliquer le freeze. Donc maintenant vous savez combien il faut avoir de précision sur Nazahel pour qu'il soit en permanence en train d'essayer de geler tout le monde. 150%, ça commence à faire beaucoup par contre. Je reviens sur l'autre calcul ici. Donc Norma, il lui faudra à peu près 150% de coût à effet sur elle pour retirer le buff systématiquement sur le boss. Mais enfin avec 110%, 120%, ça doit déjà être pas mal. Ça fonctionne pareil, il l'explique avec Ben Austin. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur Ben Austin et Asindo justement pour tester ça et c'est ce dont je m'étais rendu compte. Donc son skill 2 pour augmenter les cooldowns, ça fonctionne avec la précision du coup, les coût à effet. Ensuite on a une autre règle. L'impact des coût à effet sur les chances de poser sur le skill, ce n'est pas juste une addition. C'est précisé avec un exemple sur Nicolas qui a 50% de chance d'appliquer un freeze avec son ultime. Et si l'ennemi en face a 30% de résistance et que Nicolas a 130% de coût à effet, eh bien il aura 100% de chance d'appliquer le freeze. Donc on voit bien ici que ce n'est pas juste les 130 moins 100 égale 100%. C'est étrange ça quand même. Pardon, j'ai l'impression aussi d'être dans un cours de maths où je fais des... Je suis en train de résoudre un problème là on dirait. Mais ça me semble bizarre ce qu'ils disent parce que... Par exemple Nicolas il a 50% de chance d'infliger un freeze sur son skill. Si l'ennemi a 30% de résistance et que Nicolas il a 130% de précision, il aura 100% de chance d'appliquer. C'est bizarre parce que s'ils disent que ce n'est pas juste une addition, mais si on fait 130 moins 30 ça fait 100 et du coup 100% de chance. Du coup je ne comprends pas forcément. Par contre si pour moi Nicolas il a 30% de précision et qu'ici il a 30% de résistance l'autre, Nicolas il n'aura que 50%. À ce moment là il aura 50%. Donc pour moi je pensais qu'il aurait besoin de moins que ça pour être sûr de l'appliquer sur un mob qui a 30% de résistance. Mais enfin pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me semble bizarre cette phrase. Ensuite la résistance peut être réduite et devenir un nombre négatif. Par exemple s'il y a un mob qui a 0% de résistance, vous pouvez lui mettre un debuff de baisse de résistance, il va tomber à moins 50% par exemple. Et dans ce cas là c'est marqué qu'il ne pourra pas être capable de résister au debuff. C'est bien que ça fonctionne comme ça, je ne l'ai pas testé personnellement. Cependant, dans l'autre sens avec la précision ça ne fonctionne pas. J'ai déjà baissé les coups à effet d'un ennemi en dessous de 0% et pourtant il m'infligeait quand même des debuffs. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Il faudra faire un peu plus de tests là-dessus. Mais c'est un peu compliqué avec le héros trial, avec les tests de héros de tester ce genre de choses. Donc il faudra voir. Et enfin, il précise également que si le skill du héros ne contient pas une chance d'appliquer, dans ce cas ça va être appliqué systématiquement. En donnant comme exemple Sigmund avec son sort de HP Burning, c'est marqué qu'il inflige en HP Burning et donc il n'y a pas besoin de chance dessus. Pour le skill 2 de Luz, c'est pareil. Il inflige la baisse de défense, il n'a pas besoin de précision. Et moi je l'avais montré avec Lucifer par exemple. Avec Lucifer, je reviens sur la galerie. Lorsqu'il a l'exclusive 1, c'est bien noté, il inflige Feebleness 2 et il inflige Severwound. Et donc il n'a pas marqué un pourcentage de chance, il va l'infliger en permanence sans avoir besoin de coup à effet. Et c'est pareil sur l'UKEA du coup. L'UKEA sur ce skill là, maintenant elle a marqué 100% de chance d'infliger. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de coup à effet pour le poser. Tandis qu'ici c'est marqué, elle inflige les bleeds et donc là vous n'avez plus besoin de coup à effet. Il faut faire attention parce que là il y aura quand même un calcul en fonction de la résistance de la cible. Tandis que là, pas du tout, peu importe, il peut avoir 2000 de résistance, le mob ça va l'appliquer systématiquement. Et du coup j'avais déjà fait une vidéo, un test avec la petite Asindo ici dans le trial. Et sur elle, donc je vais mettre 3 mobs en face, on va aller mettre Luz, Sana et Gru, pourquoi pas. Je vais aller modifier leur stat. Donc ici, premier test, je vais mettre 0% de précision sur elle. Et je vais mettre 0% ici, 0% de résistance et 0% sur Gru également. Donc là, normalement, ce qui peut se passer, j'ai pas de précision sur elle, les ennemis n'ont pas de résistance. Le skill, il a 75% de chance d'infliger un silence sur tout le monde en zone. Là, 3 cas de figure, donc comme c'était noté sur le document, soit ça va tenter de l'appliquer. Dans ce cas-là, il va y avoir le calcul résistance précision. Si ça marche, il va y avoir le debuff marqué silence. Si ça marche pas, il va y avoir marqué résiste et il n'aura pas le debuff. Et si la chance du skill n'essaie pas d'appliquer le debuff, il n'y aura rien marqué du tout. Donc on va voir. Donc là, ça l'a appliqué 3 fois malheureusement. Je réessaye. Là, ça n'arrête... Attendez, je change juste quelque chose. Je mets Asindo exclusif 1, sinon elle va frise tout le monde et ça va fausser les tests. Du coup, je reviens 0%. Je vais leur laisser ça dessus, la résistance. Donc c'est parti. Et donc là, on a vu silence à gauche, silence à droite. Mais il n'y a pas eu de résistance au milieu. C'est juste le skill qui a fail à infliger le debuff. Du coup, maintenant, c'est le premier scénario. On va passer au deuxième. Je vais lui montrer un petit peu la précision. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Je vais monter un petit peu la résistance à tout le monde. Je vais mettre du 100% ici. Gru, c'est un gros support. Il faut qu'il soit résistant. On est reparti. Je retente. Et là, on a vu deux résists. Et ici, ça a appliqué le debuff. Par contre, si vous regardez, il y a toujours marqué soit résist, soit silence maintenant. Donc, on voit bien que la précision, ça a augmenté les chances d'appliquer du skill. Donc, plus les chances d'appliquer sont élevées, moins vous avez besoin de précision pour avoir les 100%. Et donc, plus le héros sera puissant. Ce n'est pas comme un Azahel qui n'a que 40% de chance d'appliquer le skill. Il lui faudra une blinde de coup à effet pour pouvoir l'appliquer systématiquement. Là, on voit que systématiquement, il y a bien effectivement quelque chose et que les ennemis peuvent résister, etc. Par contre, si ensuite, étant donné qu'elle a énormément de précision ici, si je viens lui mettre à 80%, on va dire, et que les ennemis ont autant de résistance, elle aura systématiquement 75% de chance d'appliquer le debuff. Donc là, résistance. Silence, un seul résistance. Là, il y a eu deux résistes. Là, je vais tuer Gru. Silence, résistance. Et là, on est à peu près dans les stats du coup. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien d'avoir ça, enfin, de façon officialisée avec un document. Ça prouve qu'on avait plus ou moins raison avant. Et c'est vraiment bien, du coup, d'être sûr de ça maintenant. Parce qu'avant, on avait l'impression que c'était vraiment lié à un ou deux personnages, comme Asindo, par exemple, ou Ben Austin, etc. Eh bien non, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne avec tous les personnages. Et même ceux qui n'ont pas beaucoup de précision, il y a moyen de monter le coup, les chances d'appliquer le skill à 100% avec une blinde de coup à effet. Donc, c'est possible, c'est prouvé. Du coup, c'est top. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Infinite Magic Raid. Play to Slade.